La pression glissée longue et courte pour la jambe. Je rappelle qu'au niveau du patient, l'idée serait de mettre un dossier semi-incliné pour que le patient soit en position semi-assise, qu'on veuille bien mettre un petit coussin, une demi-lune sous la cuisse. Au départ, c'est comme pour la cuisse. Le départ des pressions glissées longues se feront les mains de part et d'autre du pied, ensuite bien passer dessous les doigts de part et d'autre de la crête tibiale. Ici, on va passer sur le côté du genou et ici, bien lever le pli de laine et revenir en pression glissée comme vous voulez, en effleurage. Pour les courtes, le départ, c'est le même. On vient ici englober et là, on va laisser passer les doigts de part et d'autre du genou et venir croiser les mains ici pour le retour. Je vous remonte une fois. Voilà, pour les pressions glissées longues et courtes pour la jambe. Merci.